Expression orale, sixième année, accepter les autres, planche numéro 9. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, accepter les autres et respecter leurs différences. A travers des images, nous allons observer différentes situations qui se déroulent à l'école. Ces scènes ressemblent à ce que vous vivez peut-être chaque jour à la récréation, en classe ou avec vos amis. Ensemble, nous allons réfléchir, discuter et apprendre comment agir pour que tout le monde se sente bien et accepter. Pendant cette séance, vous allez apprendre de nouveaux mots et des phrases utiles pour exprimer vos idées et vos sentiments. Alors, préparez-vous à parler, partager et imaginer des solutions pour créer une école où chacun a sa place. Observation de l'image Regardez cette image avec attention. Que voyez-vous ? Il y a plusieurs enfants. Certains jouent, d'autres semblent tristes ou fâchés. Pourquoi, à votre avis ? Regardez bien leurs gestes et leurs expressions. Pensez-vous qu'ils s'entendent tous bien ? Discussion autour de la situation problème Imaginez que vous êtes dans cette cour de récréation. Que feriez-vous si vous voyiez un enfant seul ou triste ? Et si vous étiez à la place de cet enfant, que ressentiriez-vous ? Discutons ensemble de ce qu'on peut faire pour que tout le monde se sente accepté et respecté. Découverte de nouveaux mots Pour parler de cette image, apprenons quelques mots importants. Tolérance Acceptez que les autres soient différents de nous. Respect Traitez tout le monde avec gentillesse. Soutien Aidez quelqu'un qui en a besoin. Utilisez ces mots en parlant de l'image. Décrire la situation. Dans cette image, il y a plusieurs histoires différentes. Par exemple Une fille regarde des garçons jouer, mais elle semble timide. Que pourrait-elle faire pour participer au jeu ? Un groupe d'enfants est autour d'un ordinateur. Travaillent-ils bien ensemble ? Pourquoi ? Décrire la situation. Un garçon est triste et isolé, mais d'autres enfants essaient de l'aider. Que se passe-t-il ? A votre tour, imaginez ce que disent les personnages et utilisez des phrases simples. Construire des phrases Apprenons à dire des phrases pour parler de ce qu'on voit. Participer à quelque chose Elle veut participer à leur jeu, mais elle n'ose pas. Demander à quelqu'un de faire quelque chose Le garçon demande à ses camarades de l'accepter. Construire des phrases Intervenir pour aider Les enfants interviennent pour consoler leurs camarades. Essayons ensemble de faire d'autres phrases en utilisant ces expressions. Répétez pour apprendre Jouez une petite scène en groupe Imaginez que vous êtes les personnages de l'image. Que diriez-vous ? Que feriez-vous pour que tout le monde se sente bien ? Pratiquez les mots et les phrases que nous avons appris. Créez une histoire ensemble Inventons une histoire en regardant cette image. Par exemple, la fille timide pourrait demander « Puis-je jouer avec vous ? » Les garçons pourraient répondre « Oui, viens avec nous ! » Continuons l'histoire ensemble, phrase par phrase. N'oubliez pas d'utiliser les mots et les expressions appris. Imaginez des solutions Que faire pour que tout le monde soit content dans cette image ? Proposer des idées Par exemple, Les enfants doivent respecter les différences et s'entraider. Ou encore, Si quelqu'un est seul, On peut lui proposer de jouer avec nous. Question pour réfléchir Pourquoi est-il important d'accepter les autres ? Comment peut-on aider un camarade triste ? Utilisez les mots « participer à » dans une phrase. Dans la cour de récréation, Un groupe de garçons joue ensemble au ballon avec beaucoup d'enthousiasme. Non loin d'eux, Une fille blonde se tient à l'écart. Elle les regarde avec envie, Mais n'ose pas les rejoindre. Elle est timide, Et hésite à leur demander si elle peut participer. Pendant ce temps, Les garçons semblent absorber par leur jeu, Et ne remarquent pas qu'elle aimerait les rejoindre. Cette situation montre qu'il peut être difficile Pour certains enfants de surmonter leur timidité. Pourtant, Un simple sourire, Ou une invitation de la part des garçons, Pourraient lui donner le courage de participer, Et se sentir accepté. Que pourraient-ils faire pour inclure leurs camarades, Et rendre le jeu plus amusant pour tout le monde ? Autour de l'ordinateur. Dans cette scène, Plusieurs enfants sont regroupés autour d'un ordinateur. Certains regardent attentivement, Tandis qu'un garçon semble inquiet, Ou exclu. Peut-être qu'il ne comprend pas bien ce que les autres font, Ou qu'il n'a pas osé demander de l'aide. Les autres élèves, Concentrés sur leurs tâches, Pourraient intervenir pour lui expliquer, Ou lui proposer de participer. Cette situation montre qu'un peu de patience, Et de soutien, Peut aider tout le monde à travailler ensemble. Dans la dernière image, Un groupe de cinq enfants entoure un enfant plus petit. Malheureusement, La scène montre une situation de moquerie, Et d'intimidation. Un grand enfant se moque de lui, L'insulte et le méprise, Tandis que d'autres enfants rient, Ou restent spectateurs. Le petit enfant, Visiblement contrarié et triste, Semble impuissant face à cette situation. Cette scène illustre l'impact négatif des moqueries, Et du rejet sur un camarade. Elle montre aussi l'importance d'intervenir, Pour défendre les plus vulnérables. Les élèves peuvent réfléchir à ce qu'il ferait, Pour aider cet enfant. Comment pourrait-il intervenir pour arrêter cette injustice, Et montrer du respect et de la solidarité ? Une simple action, Comme dire, Stop, ce n'est pas juste, Ou réconforter l'enfant en difficulté, Pourrait tout changer. Cette scène est une occasion d'apprendre, Que chacun a le pouvoir d'agir, Pour créer un environnement scolaire, Où la bienveillance et le respect dominent. Encouragement et conseils. Bravo pour votre participation. Vous avez bien parlé, Et utilisé de nouveaux mots. Continuez à chercher des idées, Pour être gentil et respectueux avec tout le monde.